Quand on fait une croissance externe ou qu'on a prévu de faire une croissance externe très rapidement suite à un OBO ou un LBO, effectivement, il y a possibilité de mettre des clauses avec les fonds. Pourquoi ? Parce que les fonds, au moment où vous faites la croissance externe, sont persuadés que vous n'avez pas encore créé de valeur et on va se chamailler pendant des jours sur les valeurs pré-monnaie, eux souhaitant faire ça la valeur de la dernière opération et vous, vous êtes persuadés que vous avez déjà créé du goodwill, ne serait-ce que c'est parce que vous, vous avez trouvé vous-même la cible. Donc ça, ça vaut déjà de l'argent. Donc on a pu, nous, avec les fonds, mettre des clauses prévoyant des systèmes de valorisation permanente. Donc on est en permanence capable d'estimer le prix d'entreprise avec une formule. Et on a des possibilités aussi d'avoir dans les clauses des BSA qui sont calculées, en tout cas sur la valeur pré-monnaie, au moment où on fait la croissance externe, 3, 4 ans, 5 ans après, quand on sort, les cadres, moi-même, les managers, on peut profiter de cette opération de croissance externe alors qu'on n'a plus d'argent. Nous, on a quoi ? Notre énergie, nos rêves et notre travail. Eux, ils ont l'argent. Il faut que ce soit un juste équilibre entre les deux. S'il n'y a que l'argent qui gagne, autant être salarié. Et s'il n'y a que les managers qui gagnent, on n'a pas besoin des fonds. Et c'est normal qu'eux aussi, ils ont aussi chaque... Heureusement, moi j'ai la chance d'avoir des gens dans les fonds qui, quand je gagne, ils gagnent à titre personnel. Ils ont tous un carré d'une test. Donc, nos sources sont liées.